Mesdames et Messieurs, merci à tous de nous rejoindre pour cette édition d'informations. Le ministre national de l'EPST a lancé ce lundi à Colouésie, chef-lieu de la province du Lualaba, la deuxième session ordinaire des examens d'État édition 2022. Le coup d'envoi de ces épreuves a été donné au complexe scolaire Ewabora. 918 000 finalistes prennent part à ces examens sur toute l'étendue du pays. A cette occasion, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique a remis 1000 bancs de pipitre. Dans le cadre de la campagne Pas d'école sans banc, Tony Moaba revient sur l'essentiel de ces examens au micro de Jean-Claude Moukiga. Nous voici aujourd'hui à l'étape de la session ordinaire de l'examen d'État. Celle-ci va s'étaler sur quatre jours. Comme aux épreuves hors session, 2653 centres de passation seront ouverts pour recevoir la participation de 918 620 candidats, dont 42% sont des filles. La session ordinaire de l'examen d'État 2022 se démarque de toutes celles qui l'ont précédée. Elle porte en effet le saut d'une grande réforme initiée à travers l'arrêté ministériel numéro 033 du 4 mars 2022, portant modification de quelques dispositions de l'arrêté ministériel numéro 0493 du 23 mai 2017, qui dispose entre autres que désormais ne sera éligible à l'obtention du diplôme d'État, que le candidat qui aura obtenu au moins 50% dans l'une des deux branches essentielles de son option ait réalisé 50% du total de points à l'examen d'État et de l'école. Dans ce nouvel environnement, la tentation peut être grande de chercher à décrocher le diplôme par tous les moyens. C'est ici le lieu de rappeler que la lutte contre les antivaleurs dans les sous-secteurs de l'EPST en général et à l'examen d'État en particulier doit demeurer tous les instants. Il appare dès lors que cette session doit être entourée de toutes les mesures de sécurité que requiert notre volonté commune de délivrer le diplôme d'État au seul candidat méritant.